La journée internationale des langues des signes sera célébrée ce dimanche 23 septembre pour la toute première fois. Et à Metz, l'Institut national des jeunes sourds organise pendant toute une semaine des rencontres, des ateliers. Objectif, faire connaître cette langue et surtout promouvoir une certaine idée du vivre ensemble. Notre découverte de la langue des signes commence par un atelier de cuisine. Il est animé par Isabelle, une youtubeuse qui publie des recettes en langue des signes. Et première surprise, Isabelle est entendante. Quand j'étais petite, peut-être 8 ans, j'ai regardé un film sur Hélène Keller. C'est une femme sourde, aveugle. Pour moi, je ne connaissais pas encore ce monde-là. Et ça m'a touchée. Depuis ce jour-là, je me suis toujours intéressée à ce monde-là, à ce monde de la surdité. Parler de la surdité et faire découvrir la langue des signes au plus grand nombre. C'est l'objectif de cette semaine organisée par l'Institut des jeunes sourds de Metz. Au programme, de nombreuses rencontres et des ateliers d'initiation. Rien, on n'entend rien. On avait les bouchons et le casse. Donc, on se retrouve dans la peau d'un sourd. Et c'est compliqué. Quand on ne connaît pas, c'est vraiment compliqué. Mais c'est très intéressant d'apprendre. On remarque qu'il y a pas mal de gestes que nous aussi, on utilise, qui sont les mêmes. Quand ils disent, non, je ne sais pas, ras-le-bol, ils vont faire comme ça. Mais bizarrement, pour dire bravo, ils font comme ça. Ils ne font pas comme nous en claquant des mains. Où sont un peu plus la porte de cet institut ? Il y en a quatre en France. 185 enfants et adolescents sourds ou dysphasiques, autrement dit ayant des troubles du langage, y sont suivis. Ici, une quarantaine d'enseignants et presque autant d'éducateurs spécialisés vont leur apprendre la langue des signes, ainsi que le langage parlé complété ou LPC. Comme Elodie, avec sa classe de CP. Je vais d'abord lire en langue orale, français oral avec LPC, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour la lecture labiale. Et ensuite, je vais le faire en langue des signes. Voilà, pour plus, c'est une langue imagée, c'est une langue visuelle, ça leur parle en fait. Les enfants pourront ainsi choisir avec lequel de ces langages adaptés ils préfèrent s'exprimer. Ce qui est visé à terme, c'est l'inclusion de ces enfants dans le système scolaire classique. Thilan et cinq camarades de l'institut sont scolarisés dans ce collège de messe, dans une classe ordinaire, au milieu d'enfants entendants. Aux côtés du professeur, un professeur spécialisé de l'institut, Amélie. Le professeur des entendants, c'est le professeur principal. Lui, il parle aux autres élèves. Et le professeur spécialisé, il est là pour traduire et signer pour nous les sourds. Une leçon de vivre ensemble portée depuis toujours par l'institut. Il faut savoir qu'il y a une naissance sourde pour mille naissances ordinaires. Donc vous savez, il y a quand même un certain nombre de sourds dans la population. Au niveau national, on est à peu près aux alentours de 5 millions de sourds. Donc c'est pas une petite population, mais c'est une population qui est mal connue. Avancée historique, l'ONU proclame désormais le 23 septembre journée internationale des langues des signes. Sous-titrage ST' 501